... Aujourd'hui, je suis à Berlin pour voir pourquoi c'est aussi difficile pour l'Allemagne d'assumer un rôle plus important en Europe et dans le monde. Je vais en parler avec l'ancien ministre allemand des Affaires étrangères, Joschka Fischer, qui est un copain depuis longtemps. Puis avec la ministre allemande de la Défense, qui est actuellement en poste, Ursula von der Leyen. Et bien sûr, comme toujours, ce n'est pas coupé au montage. Joschka, on entend dire que le monde est instable, que la politique américaine est dangereuse pour tout le monde, que la politique russe est un danger pour nous, tout comme la politique chinoise. Et pendant ce temps, en plein cœur de l'Europe, il y a l'Allemagne. Et l'Allemagne ne fait absolument rien en termes de politique étrangère. En dehors du fait que c'est une puissance économique, que faut-il en penser ? Eh bien, on doit tenir compte de l'histoire récente de l'Allemagne pour comprendre les difficultés auxquelles elle est aujourd'hui confrontée. Quand elle était totalement souveraine, après 1871, le résultat était horrible à deux reprises. Du fait de leur situation centrale en Europe, les Allemands ne savaient pas vraiment comment se positionner et gérer leur souveraineté. Et l'issue a été la Première Guerre mondiale, puis la Seconde Guerre mondiale, la catastrophe finale. Mais aujourd'hui, nous sommes souverains. Oui, mais nous avons l'expérience de ces difficultés à gérer les choses seules. Il suffit de nous comparer avec la France. La France conserve depuis des siècles une image d'elle-même en tant que puissance mondiale. Même si elle n'en est plus une ? Même si elle n'en est plus une. Ou alors, si on veut aller plus loin, la France garde une image en tant que civilisation, pour des raisons légitimes d'ailleurs. Ce qui veut dire que la situation est tout à fait différente. Après 1945, l'Allemagne a tiré instinctivement les enseignements de tout cela en disant « plus jamais ça, plus jamais de guerre, plus jamais de génocide, mais aussi plus de positionnement en tant que puissance mondiale, plus de politique mondiale. On a eu le sentiment qu'on ne pouvait pas faire cela, que cela n'apportait que le malheur pour nous et nos voisins, et qu'on devait se concentrer sur l'économie. » Une répartition des tâches s'est instaurée entre la puissance victorieuse, les Etats-Unis, et la République fédérale d'Allemagne, l'ARFA. Pour les choses les plus dures, pour le sale travail, parfois très sale d'ailleurs, pour la sécurité, les Etats-Unis étaient responsables, et c'était sous leur égide que nous, Européens, nous pouvions développer nos forces civiles. Aujourd'hui, cette répartition des tâches n'existe plus. « L'économie, c'est aussi de la politique de puissance ? » « Oui, mais pas directement. Évidemment, l'économie signifie aussi de la puissance. Mais il ne s'agit pas d'une politique de puissance qui s'appuie sur l'armée. Et ce partage des tâches est remis en cause par Trump, et aujourd'hui, les Allemands sont confrontés à un gros problème. Ils devraient assumer un rôle de puissance mondiale, mais ils ne le peuvent pas vraiment. Ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas ? » « C'est les deux à la fois. Je ne dirais pas que les Allemands ne veulent pas le faire, mais c'est dû à une expérience historique qui a des racines profondes. Je l'ai moi-même expérimenté pour la première fois avec les réticences sur la guerre au Kosovo. Ce n'était pas le sempiternel débat interne à la gauche sur la question de la paix ou de la guerre. Les interrogations se sont aussi propagées dans le camp de la droite, en particulier parmi les plus âgés. Car bombarder Belgrade était un choc pour beaucoup de monde. Ce qui veut dire que cette expérience historique a des racines profondes et que l'image que nous avons de nous-mêmes repose là-dessus. De ce point de vue, je répondrais qu'en réalité, les Allemands ne peuvent pas avoir ce rôle. Ce n'est pas une question de volonté, parce qu'on peut toujours essayer de les convaincre. Je voudrais revenir à l'économie un instant. Quand l'Allemagne mène en Europe une politique économique spécifique, ou disons l'impose aux autres, alors c'est bien de la politique de puissance. C'est ce qu'on a vu en Grèce. Cette politique n'est pas uniquement technique, elle a aussi des objectifs géopolitiques. Oui, et la Grèce fait pareil d'ailleurs. Oui, il n'y a pas qu'un aspect technique. Bien sûr, c'est aussi de la politique de puissance, mais pas dans le sens où on l'entend, la politique de puissance classique qui s'appuie sur la puissance militaire, voire la puissance nucléaire. Il n'y a aucun doute là-dessus. La différence est très grande, effectivement, c'est de la puissance dans une dimension civile, qui d'ailleurs peut être très influente et avoir des conséquences considérables, je ne le nie pas. Mais l'Allemagne est située au centre de l'Europe et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Que peut faire l'Allemagne aujourd'hui ? Je ne recommanderais jamais à l'Allemagne d'agir toute seule, quelles que soient les circonstances, mais qu'elle le fasse uniquement dans le cadre de l'Europe, dans le cadre de l'Alliance Atlantique, en coordination avec la France. C'est déjà ce qui est en train de se faire. Il y a quelque temps, je n'aurais pas pu imaginer que des troupes allemandes soient aujourd'hui présentes au Mali. Je pense que c'est une bonne chose. C'est la bonne décision et on ne peut laisser la France lutter seule contre le terrorisme dans l'ouest de l'Afrique. Mais est-ce que c'est simplement une question d'engagement militaire, ici ou là, ou y a-t-il davantage en jeu ? Non, sans l'Allemagne, il n'y aura pas de puissance militaire européenne. Pas de défense européenne ? Pas uniquement, je dirais même pas de puissance militaire européenne. Or, nous devons l'établir. Il suffit de regarder notre situation géopolitique avec la Russie à l'Est, la Turquie au Sud-Est, le Proche et le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, le continent africain. Comparer ce voisinage avec celui des Etats-Unis et vous noterez la différence. L'Europe sera capable de ne plus compter uniquement sur les Etats-Unis que si elle devient plus forte au plan international. Et ce n'est possible qu'avec l'Allemagne et la France et sous le leadership de la France. Oui, mais ce leadership français, on peut voir que la France tente de nombreuses choses, mais que du côté de Berlin, on ne répond pas, on ne voit pas grand-chose se passer. Cela crée une inquiétude encore plus grande parce que personne ne sait quelle direction prend l'Europe. Je crois que la pression viendra de l'extérieur. Berlin est actuellement dans une situation similaire à celle vécue par la France avant l'élection d'Emmanuel Macron. C'est une situation de transition. L'ancien système de partis typiquement ouest-allemand est en train d'évoluer de manière dramatique, voire d'exploser. Nous allons aussi en avoir la confirmation lors des prochaines élections régionales. Je crois que le FDP, sous la direction de Christian Linder, a fait une terrible erreur quand il n'a pas réalisé que la coalition jamaïque était un défi historique. On doit expliquer à ceux qui nous regardent que Jamaïque serait une alliance entre les partis de CDU, CSU, FDP et vert. En mettant ensemble les couleurs des trois parties, on obtient le drapeau jamaïcain, noir, jaune, vert. Et nous allons effectivement vivre un changement dramatique. Nous sommes dans une phase de transition. Quant à la phase finale, Angela Merkel l'a en réalité déjà initiée lors des dernières législatives. Et on peut s'en apercevoir à de nombreux niveaux. Eh bien, il est possible que nous connaissions une évolution similaire à la France, à savoir une réorganisation du système des partis. Si les sondages pour la Bavière s'avèrent exactes et que les Verts terminent en deuxième position, le FDP en quatrième position. Pour expliquer les choses, en Bavière, des élections régionales sont prévues à la mi-octobre. Ces élections seront très importantes. Et deux semaines plus tard, un même scrutin aura lieu dans le land de la S. Ensuite, l'année prochaine, ce sont les élections dans l'Est de l'Allemagne, les élections européennes. Mais je reviens à ma première question. Dans la mesure où l'on peut voir et sentir cette division entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne, et cela ne concerne d'ailleurs pas uniquement le renforcement de l'extrême droite avec l'AFD, sachant que dans l'Ouest, elle obtient des scores plutôt classiques de 12-13% des voix, par exemple, en Est et en Bavière, alors que dans l'ancienne Allemagne de l'Est, elle figure parmi les premiers partis avec 20 à 25% des voix. Une Allemagne aussi divisée est-elle capable de repenser son positionnement et le rôle qu'elle joue en Europe et dans le monde ? Oui, ça ne fait aucun doute. Tout d'abord parce qu'elle doit le faire. L'Allemagne ne peut pas se retirer un temps du cours de l'histoire et en particulier concernant l'Europe. Mais il faut aussi se rendre compte qu'en Allemagne, la division que nous avons au sein de l'Union européenne est palpable. Les nouveaux lenders sont plus proches de la Hongrie, de la République tchèque, de la Slovaquie que de l'Ouest de l'Allemagne. C'est exact, Joschka, mais rappelle-toi, tu as évoqué il y a un instant les difficultés rencontrées par le gouvernement social-démocrate et vert sous le mandat de Schroeder auquel tu as appartenu au sujet du conflit en Yougoslavie, au Kosovo, en Bosnie. Mais ça allait. Il faut un fort leadership. Oui, c'est tout le temps nécessaire. Oui, et c'est le problème qu'a l'Allemagne actuellement. C'est pour ça que j'ai dit que nous sommes dans une phase de transition. Oui, mais quelle phase de transition ? Il faut aussi dire honnêtement qu'il y a deux ans, personne n'aurait pensé qu'Emmanuel Macron serait élu président français. Emmanuel Macron a été capable de créer quelque chose du fait de la Constitution française. du fait de la crise de la Vème République. Le système des partis était détruit. Oui, mais en France, il y a un suffrage direct pour élire le président qui permet de se placer au-dessus des partis. Tu ne peux pas faire ça aussi facilement en Allemagne aujourd'hui ? Non, tu ne pourras pas te placer au-dessus des partis. Mais les partis vont changer de rôle. En République fédérale, depuis sa fondation en 1949 en tant que RFA, il était habituel que les deux principaux partis populaires aient en quelque sorte le monopole de la chancellerie, quel que soit celui qui dirigeait le gouvernement. Eh bien, j'imagine parfaitement que ce ne sera plus comme ça dans deux ans, parce que ce ne sont plus eux, les grands partis populaires. Donc, nous allons avoir un nouveau système de partis qui intégrera l'extrême droite AFD. L'AFD a contribué de manière substantielle à ce changement et continuera de le faire. Je ne pense pas que ce parti ait le potentiel pour recueillir plus de 20% des voix. Il sera détruit par son propre radicalisme. Il ressemble à ces nombreuses initiatives de gauche qui ensuite s'effondrent d'elles-mêmes à cause de leur radicalisation. Actuellement, cette formation continue d'engranger de nouveaux soutiens, mais cela ne durera pas. Pour autant, elle participe à l'évolution du système des partis. Si tu étais ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, je sais que ce n'est pas ce que tu veux, mais si tu étais en fonction, quels seraient selon toi les trois premiers points sur lesquels l'Allemagne devrait clarifier sa position ? Donc, si j'étais ministre des Affaires étrangères, je remuerais ciel et terre pour dialoguer avec la France et faire avancer l'Europe. C'est le plus important. Nous sommes confrontés à la mise en place d'un nouvel ordre mondial dont le centre de gravité se situe dans la zone Extrême-Orient-Pacifique. La dimension transatlantique va perdre du poids. Quant à l'Europe, toutes les tendances de fond, toutes les évolutions à grande échelle en matière de technologie, démographie, répartition des pouvoirs, etc., montrent que nous sommes sur le déclin. Il y a un vrai danger que nous allions à notre perte. Il ne nous reste plus qu'une seule chance pour agir et c'est pour cela que pour moi, l'Europe est la question centrale, l'alpha et l'oméga. Pour moi, c'est l'ultime. Donc, il n'y a pas de deuxième et troisième point, selon toi ? Non, non. Notre relation avec l'Amérique, l'avenir de l'Occident, dépendra de la question de savoir si les Européens réussissent à s'unir. Et cela dépendra essentiellement de l'attitude de l'Allemagne et de la France. Donc, pour moi, c'est le point central. C'est le premier, le deuxième et le troisième point réunis. Dans ce contexte, tu évoques la nécessité, disons, en termes de politique de puissance, de mettre en œuvre une stratégie européenne. Celle-ci semble se faire sans le Royaume-Uni parce que je ne vois pas comment aujourd'hui le Brexit pourrait être stoppé. Le contexte géopolitique ne changera pas ni pour les Britanniques ni pour nous. Pour moi, le Brexit est une immense tragédie. On n'en a absolument pas besoin, comme de se casser une jambe. On n'en a vraiment pas besoin. Mais c'est la réalité, le Brexit mettra une pression supplémentaire sur les Européens du continent. Mais il ne faut pas oublier une chose, le contexte géopolitique ne changera pas. Il y a une vie après le divorce. Tu le sais bien. Oui, je le souhaiterais trop bien. Et quand on est en pleine procédure de divorce, c'est bon de se le rappeler. Madame la ministre, visiblement, le monde multilatéral est en désordre. Nous l'avons vu récemment aux Nations Unies. Le président américain dit Amérique, Amérique, Amérique. Les Russes disent Russie, Russie, Russie. Les Chinois aussi. Et tout le monde se tourne désormais vers l'Europe. Et en Europe, vers l'Allemagne. Comment l'Allemagne peut-elle, devrait-elle, assumer un plus grand rôle international ? Il y a deux ou trois ans, tous les membres du gouvernement fédéral ont clairement dit qu'il était temps que l'Allemagne assume un plus grand rôle et le fasse dans de larges proportions. Quand je dis assumer un rôle plus grand, je ne veux pas seulement dire être un pays économiquement fort, un pays politiquement influent, mais je veux dire aussi que notre pays doit se préparer à prendre des responsabilités dans des domaines où l'on n'est pas félicité pour ces actions où il y a des crises et des conflits. Ensuite, il y a différentes compétences qui doivent être développées dans la diplomatie, dans la coopération en matière de développement, mais aussi dans le militaire. Et nous sommes amis par cours. C'est un processus de MU, une démarche de changement pour l'Allemagne, mais je crois qu'après 25 ans de réunification, c'est le bon moment. Vous parlez de MU, je trouve ce terme très juste. Il y a beaucoup de couches de peau à enlever en Allemagne parce qu'après 1945, le mot d'ordre était « plus jamais la guerre ». Nous agissons en matière d'économie, nous faisons la paix, nous construisons des hôpitaux. Mais le plus lourd, à savoir cette politique de défense ou de sécurité, c'est mieux si les autres le font. Et c'est ce que nous avons laissé aux Américains et un tout petit peu aux Anglais et aux Français. Oui, je connais cet argument qui avait souvent été utilisé dans le passé et s'est longtemps avéré correct. À cause de notre histoire, nous restons en retrait. Mais dans la situation dans laquelle se trouve l'Allemagne, au centre de l'Europe, nous devons plutôt dire aujourd'hui « à cause de notre histoire, nous devons aussi nous impliquer dans le monde globalisé et défendre nos valeurs communes ». Un exemple, il y a trois ans, il y a eu la prise de Mossoul par Daesh et la tentative de génocide des yézidis. L'Allemagne a agi en fonction de son histoire. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, nous étions prêts à envoyer des armes dans une zone de guerre, à entraîner et à équiper les Peshmerga pour qu'ils puissent défendre les yézidis et leur patrie. C'est un exemple d'une approche plus large que nous devons et pouvons adopter. Ce n'est pas toujours simple, c'est parfois chaoteux, c'est parfois deux pas en avant, un pas en arrière, mais la direction, elle, est bonne. Oui, j'aimerais poursuivre sur ce sujet. Prenons l'exemple de la France. Les Français disent « nous envoyons des forces de sécurité, nous envoyons également des spécialistes, par exemple, pour aider les Kurdes ». L'Allemagne, elle, envoie des armes. Oui, elles sont parfois nécessaires, comme nous l'avons vu en Yougoslavie. L'Allemagne fait sa part, même si elle a encore du mal en matière d'aide humanitaire ou d'intervention pour sauver des gens. Pourquoi ? Ou plutôt, comment progresser dans ce domaine en Allemagne ? Le fait que ce ne soit pas évident pour nous est une chose importante et positive. Ce ne sont pas des décisions faciles à prendre et mon expérience des dernières années montre aussi que, pas à pas, nous devons accepter cette responsabilité avec une intensité croissante. Ce n'est pas une démarche où il suffit de tirer sur un levier pour que tout change. Au contraire, elle est toujours liée à de profonds arguments, à d'intenses discussions. Toutefois, c'est une bonne chose car l'enjeu est de taille et c'est une grande responsabilité à endosser. Mais j'aurai un point à souligner. Lorsque nous nous engageons, la présence de l'Allemagne égage de fiabilité et de durabilité. D'après mon expérience, cela n'a pas de sens d'agir à court terme, même avec une force militaire et de se retirer rapidement. Il est sage de donner aux forces locales la capacité de défendre leur patrie ou de combattre le terrorisme et d'y rester longtemps en ayant ce qu'on appelle une approche de réseau. Puis, pendant de nombreuses années, d'apporter une aide à la reconstruction et à la réconciliation. Mais cela n'a-t-il pas un peu échoué en Afghanistan ? Pas seulement l'intervention de l'Allemagne, ce n'est pas ce que je veux dire, mais en général. La tentative de construire quelque chose en Afghanistan ne semble pas avoir fonctionné. L'Afghanistan illustre parfaitement le fait que les délais d'intervention dont on parle sont longs. On peut se demander si en Afghanistan, la population locale et les forces de sécurité ont été suffisamment impliquées dès le début. On peut en débattre. Aujourd'hui, je vois qu'à travers ce processus laborieux qui durent depuis des années, nous permettons progressivement au gouvernement afghan et aux forces de sécurité, qui sont mises en place de manière très différente, de combattre les talibans d'une part et de trouver une solution commune avec ceux qui sont prêts à discuter d'autre part. C'est un long chemin que nous devons toujours expliquer à nos populations. Lorsque des guerres aussi terribles ont lieu comme en Afghanistan ou en Syrie et que des générations entières en sont profondément marquées, il faut encore une génération entière pour mener à son terme le processus de guérison. Mais n'est-ce pas un échec commun en Syrie ? « Cette guerre civile fait rage depuis de nombreuses années. Pendant longtemps, nous n'avons pas voulu y prêter attention. Et puis quand Daesh est apparu, dans le cadre de la coalition contre le terrorisme, nous avons combattu Daesh. parce qu'en fait, Daesh avait agi ici en Europe. Également parce qu'il avait agi ici. Mais nous avons commencé à nous impliquer en Irak. J'ai évoqué la situation avec les yézidis. Daesh a occupé deux tiers du territoire irakien. Nous avons fait beaucoup de choses sur place. Aujourd'hui, Daesh est battu militairement en Irak. Mais la communauté internationale doit encore contribuer à stabiliser durablement la situation. En Syrie, on sentait très clairement que le vide laissé par les Américains était comblé par la Russie et que l'Europe était absente. C'est aussi une leçon amère pour l'Europe, les problèmes qui sont apparus là-bas, la guerre civile qui a fait rage. Si on ne s'en occupe pas immédiatement, tout cela arrive directement à nos portes. À cet égard, en Syrie, cette situation n'a pas suffi à convaincre la Russie de combattre Daesh ensemble. Mais pour l'avenir de la Syrie, je vois aussi que la Russie est consciente, avec Bachar el-Assad, que l'on aura besoin de nous, Américains, Européens, pour reconstruire ce pays. Cela signifie qu'il y a aussi une chance pour nous de dire que cette reconstruction ne pourra pas se faire sans une solution politique en Syrie qui permette aux personnes qui ont fui l'opposition d'Assad de pouvoir retourner sur place et d'y avoir un espace pour vivre. En parlant de Syrie, vous avez lancé ces dernières semaines, je ne dirais pas une initiative, mais une pensée remarquable. Vous avez dit que si Assad venait à nouveau à utiliser des armes chimiques dans les combats, l'Allemagne ne pourrait rester à l'écart ou simplement laisser la France ou les Etats-Unis s'en occuper. C'est quelque chose que beaucoup de membres de votre parti, mais aussi des sociodémocrates, n'ont pas apprécié. au moment d'agir, il semble que beaucoup de gens disent « oui, les autres devraient intervenir ». Maintenant, ils disent que les Français devraient intervenir. C'est pour cela que cette discussion est si importante pour nous. C'est le processus de MU qui est en cours depuis des années. Ce que je demande, c'est que l'on reconnaisse que les armes chimiques sont une horreur absolue et à ce titre proscrites depuis des décennies. et que nous, la communauté internationale, si nous voulons agir avec sérieux, nous devons faire respecter cette interdiction et protéger les peuples. L'Allemagne, pour sa part, doit s'abstenir de dire dès le début qu'elle ne participera pas à cette démarche. En faisant ça, quel message désastreux envoyons-nous à Bachar el-Assad ? Nous disons que, quoi qu'il fasse, nous ne nous impliquerons pas. C'est pour cela que je demande que nous trouvions un espace de discussion parce que nous ne savons toujours pas ce qui va se passer. Je demande que nous le disions clairement, de manière préventive, nous gardons toutes les options sur la table afin que la communauté internationale prenne au sérieux l'interdiction des armes chimiques et la fasse respecter. Changeons désormais de sujet et parlons de l'architecture de la sécurité de l'OTAN. Les Américains, je ne dis pas qu'ils quittent l'OTAN, mais ils prennent de moins en moins de responsabilités. Cela signifie-t-il que l'Europe va jouer un rôle plus important au sein de l'OTAN et que l'on parlera alors d'une défense européenne ? Peut-on considérer qu'un jour, il y aura une armée européenne ? Je suis fermement convaincue que nous aurons toujours besoin de l'OTAN pour notre défense collective. L'article 5, ce sera toujours l'OTAN. C'est pour cela qu'il est important que cette alliance reste transatlantique. Et ce, malgré les difficultés qu'il y a en ce moment ? Oui, nous devons discuter de ces difficultés de manière approfondie, mais aussi supporter ces discussions. Je sais qu'ensemble, nous nous appuyons sur un fondement de valeur qui est solide, mais le président américain est comme il est. Et ces discussions qui visent à savoir comment nous exprimons nos valeurs, ce que nous avons en commun et ce que nous devons défendre, nous devons les mener de manière très active. En tout cas, nous devons devenir plus européens parce que je vois de nombreux domaines où l'OTAN n'est pas sollicitée, par exemple concernant l'Afrique, et à ce sujet, l'Union européenne est très sollicitée. Étant donné que l'OTAN existe depuis des décennies, nous n'avons pas construit les structures de défense qui permettraient à une Union européenne de la défense de mériter cette appellation. Depuis un an et demi, nous nous attaquons à cela et nous avons fait un énorme pas en avant. Les structures qui étaient en sommeil depuis longtemps dans le traité de Lisbonne, aujourd'hui, nous les avons créées. Ce qui veut dire que nous avons un cadre juridique pour l'Union européenne de la défense. Nous avons une procédure de planification commune pour pouvoir avoir une instance qui dise quand, nous, en tant qu'Européens, nous engageons nos forces armées. Le président français veut agir dans la formation militaire, qu'il y ait une formation européenne ou au moins franco-allemande pour, disons, encourager une culture militaire commune. Donc le fait d'agir en tant que couple franco-allemand est essentiel et justifié. Sans les Français, nous n'aurions pas eu la capacité de lancer l'Union européenne de la défense, qui aujourd'hui fait de très grands progrès. Et une culture stratégique commune, cela signifie que nous nous asseyons ensemble autour d'une table pour analyser en permanence différentes situations, exactement comme nous l'avons fait pour la Syrie et l'Irak, mais aussi au sujet de l'Afrique, et pour évaluer ce qui pourrait se présenter et examiner ensemble très tôt ce que nous pouvons faire et quels sont les outils à notre disposition. Mais avec le Brexit, n'est-ce pas encore plus difficile d'avoir une défense commune sans les Britanniques ? Ou comment est-elle censée être mise en œuvre en supposant que le Brexit soit effectivement réalisé ? Vu que nous n'avions pratiquement rien dans le passé en termes de défense au sein de l'Union européenne, nous n'avons besoin de procéder à aucune séparation du fait du Brexit. La rupture était plus amère dans le passé. Nous bâtissons l'Union européenne de la défense en partant de zéro. Au sein de l'OTAN, nous sommes proches des Britanniques, nous travaillons ensemble et nos amis britanniques ont pris une position très claire en disant qu'il est tout à fait possible que nous participions à de prochaines missions européennes parce que c'est aussi dans notre intérêt. Pour nous, les Européens, il est essentiel d'harmoniser nos forces qui sont très fragmentées pour que nous ayons ensemble ce que l'on appelle une interopérabilité pour être en mesure d'intervenir rapidement. Nous en sommes capables aujourd'hui. Mais vous me posiez la question d'une armée européenne. Selon moi, nous pouvons dire que nous formons une armée d'Européens. C'est ce qui correspond à la situation actuelle. En d'autres termes, nous sommes tellement liés que nous pouvons mener des actions immédiates. Un exemple, les Néerlandais ont placé le dernier bataillon de char qu'ils avaient en Allemagne sous notre contrôle. Ils intègrent les troupes d'artillerie allemandes et nous avons aussi intégré des structures de notre marine à celles des Pays-Bas. Nous sommes différents et nous le serons toujours, mais nous nous rapprochons tellement dans cette partie de nos forces armées que nous pouvons travailler étroitement ensemble et examiner les problèmes dans le monde que nous avons intérêt à résoudre ensemble. Évoquons le Mali pour finir. Au départ, c'est toujours un peu la même histoire. Il a été décidé qu'une intervention devait être menée. Les Français y sont allés, les Allemands ont construit des hôpitaux. Maintenant, les choses sont un peu différentes. pourquoi ne peut-on pas voir la brigade franco-allemande intervenir dans ce genre d'opération ? C'est pourtant pour cela que cette brigade a été formée et s'est entraînée, non ? Oui, vous avez raison. La bonne nouvelle, c'est que la brigade franco-allemande se rend à la fin de l'automne au Mali et dirige une mission d'entraînement européenne. Donc on fait appel à cette brigade. Et nous devons aussi nous améliorer dans ses activités communes. Cela signifie aussi que quand les deux pays sont assis à la même table, qu'ils ne sont pas d'accord à 100%, en tenant compte des spécificités de l'un et de l'autre, nous devons travailler ensemble pour analyser, décider, puis agir. Dernière question. Êtes-vous optimiste quant à nos capacités d'atteindre dans un avenir proche nos objectifs en termes de sécurité, de défense commune et de structure de défense et de les mettre en place plus rapidement ? Je suis très optimiste parce que j'ai vu ce que nous avons fait depuis un an et demi. Alors qu'autour de nous, en Europe, il y a de nombreux problèmes et de la division, c'est le domaine où nous avons réalisé le plus de progrès. Et nous l'avons fait tous ensemble parce que nous sentons bien que nous, les Européens, nous devons nous attaquer ensemble aux problèmes qui se présentent à notre porte et que personne ne nous aidera à le faire désormais. Nous avons fait des progrès immenses et puisque nous avons cherché le consensus et que nous sommes allés très vite, cela n'a pas suscité tant de réactions. Mais nous avons beaucoup avancé et nous devons continuer dans cette voie. Madame la Ministre, merci beaucoup pour cette interview. C'était la troisième édition d'Uncut. Cet épisode était consacré à l'Allemagne et à la future architecture de la sécurité en Europe. Nous étions avec l'ancien ministre des Affaires étrangères, Joschka Fischer, et avec l'actuel ministre allemand de la Défense, Madame von der Leyen. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada